Bonjour à toutes et à tous, c'est Humidity, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'avenir de Dofus. Alors on va parler de l'avenir de Dofus Retro, anciennement version 1.29, qui est désormais la version 1.30. On va parler de l'avenir de Dofus 2, qui est actuellement version 2.53, qui est le jeu phare d'Ankama, le jeu auquel j'ai le plus joué de toute ma vie, et on va parler du futur de Dofus 3. Le projet s'appelle Dofus Unity, alors il ne sortira pas avant plusieurs années, mais on a eu plein d'informations sur tout ça, sur le blog de TOT, qui est Anthony Roux, le PDG d'Ankama, et un des fondateurs d'Ankama. Donc il y a beaucoup d'informations, on va regarder ça ensemble, j'ai beaucoup de questions, de préoccupations, et je pense qu'il faut vraiment discuter de tout ça avec vous. Et donc on va lire ça, et je vais vous donner mon avis. C'est assez complexe, vraiment. Il y a des sujets qui sont très difficiles sur les choix qu'il va falloir faire pour le futur de Dofus. Donc voilà l'article, il s'appelle « Point sur les projets ». Comme son titre l'indique, il parle des différents projets d'Ankama. Il a été écrit hier, donc, le 2 octobre. Enfin, il a été publié hier, le 2 octobre 2019, et c'est évidemment TOT qu'il a écrit. Donc il commence par faire une introduction, on ne va pas lire en détail, mais il nous dit justement que ça fait très longtemps qu'il n'a pas écrit sur ce blog, qu'à la base c'était pour parler de Waven, mais que du coup maintenant, comme Waven a son site officiel, c'est plus facile pour échanger là-bas, et qu'il n'est pas obligé de mettre des informations ici, que aussi son année, elle a été extrêmement chargée, et que c'est son blog personnel, ce qu'il échange ici, c'est à cœur ouvert, et que parfois, voilà, je peux dire des âneries. Et donc, voilà, il dit qu'il remercie du fond du cœur vous qui vous suivez depuis des années, ce qui est normal, c'est que Dofus a 15 ans, l'entreprise d'Ankama a encore plus, parce qu'avant de faire le jeu vidéo de Dofus, elle faisait des sites internet, si je me souviens bien. Et du coup, voilà, ils ont 18 ans d'existence, ils le disent, et 15 ans de Dofus. Vous êtes toujours là avec nous, donc l'événement Dofus Retro m'a mis une espèce de claque de nostalgie, et vous voir si nombreux au rendez-vous m'a vraiment touché. Dofus, c'est décidément plus qu'un jeu, c'est une sacrée, belle et grande famille. Je le rappelle, aujourd'hui, Ankama est indépendant, c'est vraiment eux qui font leur jeu, il y a plusieurs achats, enfin plusieurs propositions de rachats, mais ils n'ont jamais accepté, ils ont toujours été chez eux, ils sont toujours à Roubaix, et l'entreprise tourne toujours, et marche toujours bien, même si elle a connu des hauts et des bas, le jeu Dofus fonctionne toujours très bien, et a une commu très grande de nous, quoi. Donc, game, voilà, on va commencer avec Dofus et Wakfu, et Cross Maga, parce qu'il y a des nouvelles sur Cross Maga aussi, même si nous, on est plus concentré sur Dofus et Wakfu quand même. Alors, je tremble à l'idée de commencer cette partie. Je vois déjà venir les fusées du genre, occupez-vous plus de Dofus, votre meilleur jeu c'est Wakfu, le reste c'est du caca, vous avez abandonné Cross Maga, et Dofus Arena, c'est pour quand le retour ? J'ai souvent expliqué, en long, en large, en travers de nos choix, pardon, nos choix et notre façon de travailler, vous êtes très critique sur ces sujets, et quelles que soient les réponses, j'ai le sentiment que ça ne suffit jamais. Au fond, on sait que c'est la passion qui vous anime, mais ça reste assez difficile d'échanger sur nos jeux historiques, car j'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais à vous satisfaire pleinement. Je vous fais une parenthèse à côté, mais c'est vrai que, par exemple, Cross Maga, ils l'ont abandonné, et, en fait, on ne se rend pas forcément compte que, pour une entreprise, le but, c'est quand même de vivre, de faire de l'argent, de faire du chiffre, justement, pour pouvoir réinjecter de l'argent dans les projets, et pour faire tourner la boîte, tout simplement. Et il y a des fois des projets qui ne fonctionnent pas. Slage est l'exemple parfait, Hack & Slash, qu'ils avaient voulu sortir, j'aurais rêvé qu'ils sortent, clairement, mais ils ne l'ont jamais sorti, parce que le projet ne fonctionnait pas. Dofus Arena, ça s'est arrêté, parce qu'il y avait très très peu de joueurs. Et Cross Maga, pareil, il y avait très peu de joueurs, alors je crois qu'ils sont tombés pile poil sur leurs pattes, mais en tout cas, c'est très compliqué. Alors, pourtant, si on regarde en arrière, on peut constater les progrès. Ça ne va jamais assez vite, je suis d'accord, mais ça avance. Concernant Dofus et Wakfu, les mages sont là. C'est vrai que Dofus, ils ont vraiment enclenché énormément de choses ces derniers mois. On ne peut pas dire le contraire. L'équipe est là, et le jeu se porte bien mieux que l'année dernière. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais les personnes qui crient sur tous les toits que Dofus est mort se trompent. Dofus va bien, et va même mieux que bien. Et l'équipe vous prépare de belles surprises pour fin d'année. Je le rappelle, il y a une très grosse mise à jour qui sortit en décembre. Wakfu, par contre, stagne. Et les chiffres ne sont pas géniaux, mais ce n'est pas pour autant que nous avons coupé l'équipe. Elle est toujours bien en place à fournir du contenu, donc il y a des mises à jour moins grandes, on va dire, que Dofus et tout. Mais il y a quand même des mises à jour régulières. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup moins de joueurs, malheureusement. Alors que Wakfu est un jeu très bon. J'y ai joué un petit peu, j'y ai joué assez peu personnellement. C'est vrai que c'est un bon jeu, mais comme j'étais déjà sur Dofus, je ne voulais pas me lancer sur un autre de leurs MMO. Je vous rejoins par contre sur Cross Maga. Je l'ai expliqué, le jeu ne monétisait plus du tout. Et dans ce cadre, nous ne pouvions pas garder une équipe. Étant l'un des papas, je suis le premier, désolé. Nous sommes donc tous passés sur Waven. Donc l'équipe de Cross Maga est passée sur Waven, sur le projet Waven. Il faut aussi que vous sachiez que Cross Maga était notre premier jeu sous Unity. Et nous l'avons développé dans l'idée de nous faire les dents. Au final, sur ce projet, nous n'avons pas perdu d'argent. Il est tout juste rentré dans ses sous. Et pour vous montrer qu'on vous écoute, nous allons bientôt vous proposer une nouvelle mise à jour. Du coup, il y aura une mise à jour bientôt sur Cross Maga. C'est une expérience à laquelle nous allons vous inclure et vous entendrez parler très bientôt. Alors, Dofus Retro et Dofus Unity. Voilà, c'était un peu l'introduction. Mais Dofus Retro et Dofus Unity, c'est ce qui nous intéresse. Donc, Dofus Retro, le jeu qui a une hype incroyable en ce moment, où on a des files d'attente de malades, et Dofus Unity, donc Dofus 3, en gros, ce qui se rapproche le plus, Dofus 3. Le succès de Dofus Retro est impressionnant. J'ai encore du mal à comprendre. Je sais que vous demandiez le retour de la 1.29, mais tout de même. Au début, je me suis dit que vous alliez relancer le jeu une heure et vous enfuire le lendemain, mais non. Une semaine après, l'affluence continue, les chiffres sont vraiment incroyables, et nous allons dédier une équipe au projet. C'est vraiment énorme, et je vous remercie pour ça. Je dois vous avouer que de revoir mes vieux graphismes et GD, datant d'il y a 15 ans, m'a fait un choc. Imaginez, mes petits bouffetous, j'avais une vingtaine d'années à l'époque, et je pense que la moitié d'entre vous devait avoir entre 10 et 15 ans. Sacré bon dans le temps. Et après avoir rejoué, j'admets qu'on a perdu quelque chose au fil des années et de nos développements. Ce quelque chose, c'est la simplicité. Cela fait un moment que nous vous parlons d'un portage Unity, de Dofus, et tout le travail fait sur Waven nous aide beaucoup à préparer cela. Ce qui nous fait peur, c'est d'avoir à redévelopper toutes les fonctionnalités du Dofus actuel. Mais vu l'engouement de Dofus Retro, on se dit qu'on pourrait peut-être partir sur cette version. Il ne s'agit que d'une hypothèse, mais si nous passons le jeu en full 3D qui déchire, pour une version jouable sur PC et mobile, nous irons bien plus vite en partant de la 1.29, et dans ce contexte, nous pourrions peut-être revoir l'histoire. Vous proposez progressivement les mêmes mises à jour que ces 10 dernières années, en ne gardant que ce qui avait vraiment marché. C'est une idée un peu folle, mais qui peut être assez sympa, et qui aurait l'avantage de pouvoir arriver assez vite. On s'en parle bientôt. Alors, pour ne rien vous cacher les amis, la première fois que j'ai lu le paragraphe, je me suis pincé et j'ai relu 10 fois les dernières lignes, juste pour vérifier si c'était bien ce qui avait marqué. Alors, c'est qu'une hypothèse encore une fois, il le dit, c'est une idée un peu folle, mais ça m'a quand même choqué ces derniers propos, et je vais vous dire pourquoi. Actuellement, on a Dofus Retro, on a Dofus 2, on a Wakfu, on a Waven qui est en production, qui avance bien, donc qui a sorti une Alpha, qui va ressortir des nouvelles mises à jour dessus, il en parle juste après. Et donc, on a Dofus Unity qui est en préparation, ils ont dit que ça pouvait durer jusqu'à 3 ans de préparation, ils ne savaient pas exactement vers où ils allaient, donc ils travaillaient quand même dessus, mais ils ne savaient pas si ça serait un portage, comme on a eu de la 1.29 à la 2.0, donc passer de la 2 à la 3, donc garder nos personnages, garder nos équipements, etc. ou si ça serait un nouveau jeu, une nouvelle version, donc ça veut dire qu'on aurait Dofus Retro, on aurait Dofus 2, donc la version classique, on aurait Dofus Unity, on aurait Waven, on aurait Wakfu, et du coup, moi je me dis, c'est vraiment, genre ça fait peur de voir qu'il y a autant de projets, alors même si potentiellement ça peut être trop cool, et les gens peuvent jouer sur ce qu'ils veulent, je pense que se séparer sur plein de projets, ça peut être complexe pour une entreprise, pas impossible, mais ça peut être complexe, il l'a dit lui-même, Todd sur Twitter, et c'est pour ça aussi que ça m'a fait bizarre, c'est qu'il le dit, les gars, quel que soit le choix, je ne pense pas que vous pourrez garder vos personnages, et on ne coupera pas Dofus 2 qui gardera ses serveurs, on ne refera pas l'erreur du passage 1.29 à 2.0, on avait supprimé les serveurs, et obligé les joueurs à passer au 2, donc ce qu'ils avaient fait, pour eux c'était une erreur, d'avoir passé les gens de 1.29 directement en 2.0, il y a énormément de gens qui ont arrêté, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont apprécié, et qui ont joué à la 2.0 pendant longtemps, même si effectivement les directions n'ont pas toujours plu, le jeu tient toujours aujourd'hui, et c'est vrai que si un Dofus Unity sort, je ne sais pas ce que j'aurais envie de faire, aller sur ce nouveau Dofus, abandonner le Dofus 2 sur lequel je suis actuellement, ça veut dire perdre mes 11 années de jeu, parce que ça fait 11 ans que je joue, ça veut dire perdre tous mes Dofus, tous mes équipements, tous mes personnages, devoir tout refaire, tous mes succès, tout ce que j'ai personnalisé sur mon personnage, tout ce que j'ai vécu, toutes mes aventures, ça me ferait bizarre de m'en séparer aujourd'hui, alors même si voilà, encore une fois, c'est une idée un peu folle, ils le disent, que peu importe la version qui vont sortir, potentiellement, ça ne serait pas, donc on ne porterait pas nos personnages dessus, alors ça a aussi des bons côtés, ça veut dire que tout le monde est au même niveau, tout le monde redémarre à 0, tout le monde découvre le jeu de 0, c'est que si un Dofus Unity sort avec des graphismes 3D, des graphismes différents de ce qui est proposé sur Waven, sur Dofus 2.0, sur Dofus 1.29, etc., Bon, Dofus 1.29, ça paraît logique, mais s'ils proposent quelque chose d'encore plus 3D, encore plus différent, c'est vrai que redécouvrir le jeu à 0, c'est une bonne chose pour redécouvrir, surtout si les mécaniques changent, le gameplay change, les maps changent, les classes changent, il n'est pas impossible qu'il y ait beaucoup de différences là-dessus, ils ne savaient même pas, eux, quand on parlait du projet, si justement ils allaient modifier aussi les points fondamentaux de gameplay, donc c'était toujours en discussion, et du coup là, qu'ils disent que justement cette version 1.29, elle est plus simple, et du coup si dirigée, et bien moi ça me fait un petit peu peur, honnêtement, je me dis que, bah Dofus 2, ça serait plus intéressant de faire un futur là-dessus, après c'est mon avis personnel, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais pour moi, une entreprise ne doit pas vivre dans le passé, même si c'est très cool, de sortir des versions remasterisées des trucs, des remakes, ou justement sortir un Dofus rétro, pour justement que la hype nostalgique remonte, etc, on ne sait pas dans l'avenir ce que ça va donner, c'est vrai qu'aujourd'hui ça fonctionne super bien, mais on n'est qu'une semaine après, qu'est-ce que c'est dans 6 mois, 1 an, 2 ans, etc, c'est très compliqué de savoir, on ne lit pas dans l'avenir, et lui il l'a dit d'ailleurs, ça c'était il y a quelques jours, donc c'était le 26 septembre, qu'ils étaient les premiers surpris, sur le succès de Dofus rétro, et que justement, ça l'avait fait vraiment réfléchir, et ils ont commencé un recrutement, sur cette version, donc ça veut dire potentiellement, des nouvelles mises à jour sur 1.29, et ça aussi, ça me fait peur honnêtement, je ne sais pas si c'est vraiment, une très bonne idée de faire, des mises à jour sur Dofus 1.29, alors des mises à jour ergonomiques, pour améliorer l'expérience utilisateur, expérience joueur, etc, ça peut être une excellente idée, ça peut apporter quelque chose, mais rajouter du nouveau contenu, ça serait, ça peut être une bonne idée, mais ça me fait peur, si justement, cette version doit rester telle qu'elle, c'est vrai encore une fois, qu'Ankama avait dit, qu'à la base, ils ne toucheraient quasiment pas, à cette version, puis ils sont revenus dessus, puis ils sont revenus, donc pour les serveurs, puis ils sont revenus, sur justement sortir, alors c'est une bonne chose, ça veut dire qu'ils écoutent les communautés, ça veut dire qu'ils échangent, mais, je ne sais pas si justement, c'est bénéfique pour le jeu, c'est pas toujours bénéfique, sur un jeu, qui existe depuis longtemps, etc., une version que les joueurs désirent, voilà, nostalgique, de la modifier, enfin je ne sais pas, je suis, c'est pour ça que je vous disais, que c'est un sujet, très complexe, et je pense qu'il n'y a pas de bonne solution, et qu'il faut vraiment faire ça intelligemment, parce qu'il faut voir ça, du côté de l'entreprise, donc comment ils vont faire, pour que ça marche, comment ils vont faire, pour garder les joueurs, comment ils vont faire, pour que les joueurs apprécient, et en même temps, il faut que ça plaise, aux joueurs, que ça plaise à la communauté, que les gens restent, que les gens payent leur abonnement, etc., donc voilà, et qu'en même temps, il y ait leurs différents jeux qui fonctionnent, avec des populations suffisantes, pour que tout marche en même temps, et je me dis que c'est vraiment, c'est vraiment très complexe comme choix, donc Dofus Unity, c'est une très bonne idée, parce que la technologie Flash, Adobe, c'est complètement à la ramasse, enfin pas à la, complètement à la ramasse, mais disons qu'ils n'ont pas, enfin genre, ça bouffe de la RAM comme jamais, ça n'utilise pas la carte graphique, enfin il y a des points noirs quand même, assez violents, et faire une version d'Ofus Unity, ça serait vraiment énorme, en termes d'animation, de possibilité de création, il ne serait pas du tout limité dans la techno, donc ça serait, voilà, ça pourrait être sur mobile, ça pourrait être sur console, je dirais un exemple, mais avec Unity, on peut le sortir sur différentes plateformes, on peut faire du cross-plateforme, on peut faire ce genre de choses, du multi-plateforme, du cross-plateforme, on peut se connecter sur notre mobile, sur une certaine partie, comme ce qu'ils veulent faire sur Waven, puis une certaine partie sur ordinateur, enfin avec un plus grand accès, etc., donc on peut faire des choses incroyables avec Dofus Unity, donc oui c'est une très bonne chose qui est Dofus Unity, après de là à sortir un projet qui est basé sur la 1.29, moi je ne suis pas convaincu, je préférerais qu'il continue sur l'optique de la 2.0, après je ne suis pas un chef d'entreprise, d'une entreprise aussi puissante, avec autant d'ancienneté qu'Ankama, donc je ne suis qu'un vidéaste et un joueur, c'est juste que pour moi je pense qu'il ne faut pas regarder tout le temps dans le côté nostalgique, que c'est une mode actuellement, les remakes, le fait que les gens utilisent ça à toutes les sauces pour refaire vivre la nostalgie, quand je vois qu'ils ressortent Final Fantasy, etc., ça fait plaisir, mais je me dis que ce n'est pas ça le futur du jeu, enfin c'est mon avis personnel, même si c'est très cool qu'il y ait des versions remake, ou des trucs nostalgiques, et Dofus Retro j'adore, j'adore Dofus Retro, c'est une de mes meilleures aventures, parce que je suis avec mes potes à l'ancienne, qu'on droppe les gélanos, etc., mais j'ai toujours une préférence pour Dofus 2, qui est quand même plus complexe, il y a beaucoup plus de choses à faire, et complexe ça ne veut pas dire bien, mais il y a plus de contenu, plus de choses à faire, il y a plus de facilité pour les joueurs, c'est plus agréable, ça va plus vite, enfin après, c'est les goûts et les couleurs, tout ça c'est totalement subjectif, ça ne peut pas être objectif comme choix, mais en tout cas, je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée de faire ça sur l'1.29, après peut-être que ça peut très bien marcher, et que du coup en fait, ce jeu là serait parfait pour une version 3, et du coup que justement, il y a des mises à jour petit à petit justement, sur cette version Dofus Unity, et qu'on revive les mises à jour de Dofus, sur Dofus Unity, ça peut être une bonne idée, je pense que WoW va faire ça, je pense personnellement que WoW à la Blizzcon va annoncer, enfin Blizzard, qui va annoncer justement qu'ils vont faire Burning Crusade, enfin, toutes les versions sur WoW classique, ils vont sortir petit à petit, toutes les extensions, je pense qu'ils vont faire ça, après est-ce que c'est une bonne idée de faire ça sur Dofus, c'est très différent, parce qu'il y a une refonte graphique entre la 1.29 et la 2.0 énorme, mais après il y a eu plein de mises à jour, plein de choses qui changent, après on peut les connaître, on peut s'y attendre, je ne sais pas si ça peut durer vraiment longtemps, comme hype je veux dire, et si c'est vraiment, je pense qu'il faut voir ça à long terme, il faut attendre que, de voir que ça se stabilise, que l'économie se stabilise, que les serveurs se stabilisent, que la population se stabilise, et de voir ça, recruter des gens pour améliorer Dofus 1.29, Dofus Retro, c'est une bonne chose, mais là aussi il faut faire attention à la hype, et à la continuité du truc, même si c'est incroyable ce qui se passe en ce moment, et je suis le premier à adorer cette version, et à prendre plaisir pendant cette semaine de fou, de folie, et j'ai streamé 7 à 10 heures par jour, enfin c'est incroyable, et je ne sais pas encore, combien de temps ça va durer, je ne sais pas combien de temps les gens vont rester, Enfin bref, c'est un sujet très complexe, je pense que, de toute façon, il y aura toujours une équipe sur Dofus 2, qui continuera, mais si ils font Dofus 3, il y aura une partie de cette population, qui va vouloir y aller, et potentiellement lâcher Dofus 2, ça veut dire, une économie qui sera moins grande, enfin une population moins grande, peut-être justement qu'il faudra, je ne sais pas, fusionner certains serveurs, même si, je pense que Dofus 2, ne s'est jamais aussi bien porté, depuis là, ces dernières années, enfin, si vous allez sur Iisael, sur Hagrid, c'est un truc de malade, le nombre de joueurs, enfin, c'est vraiment très très cool, c'est vrai qu'il y a certains serveurs, qui sont un peu plus, un peu moins peuplés que d'autres, mais globalement, enfin Dofus 2, ils rentrent bien, et moi j'adore Dofus 2, j'ai toujours énormément de plaisir à jouer, il y a des grosses mises à jour qui sortent, là, la dernière mises à jour, je n'ai pas encore eu le temps de la tester, parce qu'il y a Dofus Retro, mais je vais le faire, et c'est vrai que c'est les 15 ans de Dofus, donc il y a aussi beaucoup de réflexions, sur les 15 derniers qui se sont passés, ils ont beaucoup d'expérience, ils ont beaucoup vécu de choses, ils n'ont pas envie de faire les mêmes erreurs encore, c'est ce qu'il dit, que pour eux, c'était une erreur d'avoir fait la version 1.29 à 2.0, donc c'est extrêmement complexe, je trouve, comme choix, comme façon de faire, il y a beaucoup de questions, les joueurs en discutent beaucoup sur Twitter, justement, sur quelle serait la meilleure version, ou qu'est-ce qu'il faudrait faire, mais je ne sais pas, c'est vraiment complexe, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, personnellement, évidemment que Dofus 2 restera mon jeu de cœur, et je continuerai à jouer dessus, et continuerai à faire des vidéos, j'ai quand même envie de tester Waven aussi, j'ai quand même envie, en ce moment je suis à fond sur Retro, si Dofus Unity sort, évidemment que j'aurais envie de tester, et je vais me mettre un peu sur tous les jeux, en même temps, donc j'aurais tellement de choses à faire, et qu'on n'a que 24 heures dans une journée, donc c'est aussi ça qui est difficile, de se mettre sur tous les projets, donc voilà, je ne sais pas trop ce que vous allez me dire, mais en tout cas, lâchez-vous dans les commentaires, je lirai tout avec attention, je pense que c'est vraiment important, j'ai quand même un très bon, enfin je vois le futur de Dofus quand même très très bon, et le futur d'Ankama, c'est juste que j'ai peur sur certains points, et que je me questionne, même si ça va sortir d'ici plusieurs années, et que c'est juste le prémice du truc, des idées, des idées, juste voilà, des hypothèses, ça reste quand même des choses qui peuvent sortir, qui peuvent arriver, et donc voilà, et donc pour Waven, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais du coup, ils sont toujours dans la phase de production, et donc voilà, la boucle du jeu est claire, donc voilà, il y a le mode PVP, les quêtes, le mode asynchrone, ce qui permettra de développer, donc le mode arène, et d'attaquer celle des autres joueurs, pareil sur Waven, effectivement, en ce moment, il n'y a vraiment que le PVP, mais là, dès que les quêtes vont sortir, et les donjons vont sortir, ça va être une partie PVM, PVE, qui va être vraiment très intéressante, j'ai hâte que ça sorte de tester ça, c'est vrai qu'on a eu les donjons, les boss là, mais c'est pas, c'est pas exactement des gros donjons, etc., ce qu'on attend, et le mode asynchrone, j'en attends beaucoup également. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle était vraiment longue, mais au moins, on a parlé de choses vraiment très intéressantes, j'espère que vous aurez des choses à dire, et ça se voit du coup, quand Kama, ils sont vraiment, enfin, c'est leur bébé d'Offus, et tout leur jeu d'Offus, c'est qu'ils ont envie d'avoir la tête partout, etc., et qu'ils voient l'euphorie de la 1.29, ils voient que les gens sont à fond, et tout, et c'est un truc génial, et du coup, je pense qu'ils se disent, on a envie de satisfaire tout le monde, et en même temps, on ne peut pas satisfaire tout le monde, et en même temps, on se pose des questions, et ça doit être très très dur d'être à leur place, d'être dans leur position, donc voilà, je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas du coup, de liker la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ce que vous pensez, c'est très important, je pense qu'il y a un énorme débat à faire là-dessus, et je vous dis à très vite, pour de nouvelles aventures, je vous aime, portez-vous bien, bye bye tout le monde !